Donc pour réaliser les suspensions de plantes comme celle-ci, voilà, donc j'ai acheté une pelote de laine chez Action, la taille elle est pas énorme, énorme, c'est pour ça que je vais en prendre 6, 6 autres et 6 autres. Ça va être une partie là, une partie là et une autre partie, en fait ça va être 3 fils qui vont maintenir la plante. Donc pour commencer, je vais poser ça comme ça, voilà, donc pour commencer je vais prendre les 3 en même temps, je vais faire un nœud, je laisse un peu de marge pour que ça fasse un petit pompon, voilà, je fais un premier nœud. Hop, l'avantage de la laine c'est que quand on serre, ça serre bien, c'est un peu compliqué à enlever d'ailleurs, donc je vous conseille de pas serrer tous vos nœuds dès le début, comme ça si vous avez besoin de les enlever c'est plus pratique. Donc ensuite on va rediviser, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'un côté, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'un autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, qu'on divise comme ça, on va faire un petit peu, voilà. Et là on va prendre notre plante, on va regarder à peu près, on met donc bien le nœud au milieu de notre peau, même si ça prend un peu, on va regarder à peu près où on veut que notre premier nœud soit, donc à peu près ici par exemple. Voilà, là je vais faire mon premier nœud, je mets bien mon doigt, hop, je fais le premier nœud. Donc je ne sers pas trop pour si j'ai besoin de le régler pour pouvoir l'enlever facilement, et ensuite je vais faire la même chose sur les autres. Le deuxième nœud, le deuxième nœud, tac, à peu près à la même hauteur, et le troisième nœud. Voilà, je ne sers pas trop, voilà. Et ensuite, on va prendre donc 3 de cette partie, c'est ce qui va faire nos losanges. Donc, on va remettre notre plante, voir à peu près, il faut que ça arrive. Je prends 3 autres brins de celle-ci. Si je veux que ça arrive à peu près, là, je vais faire un autre, ici. Je ne sers pas trop, donc encore une fois, et je vais faire la même chose avec le reste. Donc, 3, 3, vous voyez, il y a les losanges qui se forment. J'essaie de faire donc à peu près à la même hauteur. Et pareil pour le dernier. Je vais enlever ma plante. C'est à peu près à la même hauteur que les autres. Je ne sers pas trop fort. Voilà. Ce qui va nous former, c'est cette espèce de panier. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. On va pouvoir mettre notre plante dedans et essayer de voir si les nœuds correspondent bien à ce qu'on voudrait. Je vais essayer de les mettre. Voilà. Après, on prend les autres en hauteur. On essaye de répartir un petit peu le poids. Là, je n'ai qu'une main de livre, donc c'est un petit peu compliqué. Et en gros, on essaye qu'elle soit à peu près droite. On resserre les nœuds quand c'est bon. Là, en l'occurrence, celui-ci, il n'est pas comme les autres, donc je vais pouvoir le descendre un petit peu. Je vais pouvoir en fait le défaire et le remettre un peu plus bas. Moi, comme je les ai faits, je ne vais pas m'embêter à le refaire parce que là, c'est juste pour vous faire une vidéo. Donc voilà. Et ensuite, quand votre plante est bien d'aplomb, je fais un nœud à la hauteur voulue. Bon, là, elle est à droite, mais ce n'est pas grave. À la hauteur voulue, voilà. Donc pas trop bas pour pouvoir, si vous avez besoin d'enlever la plante. Vous voyez, si c'est là, comme ça, ça va être un peu compliqué. À trop non plus pour que ça serre bien le pot. Mais à peu près, là, pour une plante qui ne monte pas, c'est plutôt pas mal. Ensuite, après le nœud, ce que je fais, c'est que je fais un principe de nœud, voilà, encore, pour que la laine soit bien solide et que ça fasse assez joli. Donc je vais diviser, donc, 6, c'est toujours 6, 6 et 6, 6, 6 et 6, là, le mieux est de, vous pouvez prendre votre plante, du coup, hop, pour maintenir, et je vais faire des nœuds, comme ça. Lui, on le prend, on le passe en dessous. Et on tire. Je fais l'autre, pareil. C'est pas la catastrophe. Et ainsi de suite, jusqu'à la longueur que vous voulez. Et ensuite, là, du coup, moi, j'ai pas besoin de l'accrocher à ma tringle ou ailleurs, puisque ça y est, c'est fait. Et ensuite, on passe un côté dans la tringle, on fait notre nœud à la hauteur voulue. Je vous conseille de faire un nœud en laissant beaucoup et petit à petit, de refaire des nœuds pour avoir la hauteur voulue, car, voilà, les nœuds de laine sont assez compliqués à enlever. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera.